Alhamdulillahi Rabbin alamin, wa usallimu ala labiyyina muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin, amma bard. Alors tout d'abord, sachez que j'entends par les influenceurs de la prédication plusieurs types d'individus. Premièrement, toute personne qui s'avancerait sur les réseaux sociaux pour parler de la religion sans science. Le domaine de la prédication demande des prêts requis et le plus important de ceux-ci est la science et nous allons en parler. Le deuxième groupe d'individus, toute personne qui ferait la prédication, la darwa, avec les mêmes codes que les influenceurs du mondain. De telle sorte que si vous regardez deux vidéos sans leçon, l'une d'un des influenceurs de la darwa et l'autre d'un des influenceurs du mondain, vous ne saurez distinguer lequel des deux est le prédicateur. Effectivement, ils respectent exactement les mêmes codes que les influenceurs du mondain. Sachez que lorsque vous parlez de la religion d'Allah et celle de son messager, vous êtes l'ambassadeur de l'islam, vous êtes la vitrine de cette religion. Et cette religion a légiféré toutes choses, jusqu'au comportement du musulman, jusqu'à sa façon de parler et de s'habiller. Comment alors ressembler aux gens du mondain qui ne sont intéressés que par les richesses de ce bas-monde ? Le prédicateur doit éduquer les gens, il doit leur renseigner leur religion et fait partie de leur religion le comportement. Troisième type de personne que j'entends par les influenceurs de la prédication, toute personne qui utilise le domaine de la darwa pour s'enrichir. Lorsque Ibn Taymiyyah fut questionné sur une personne qui part au hajj avec l'intention de commercer également. Il dit, l'important est que tu commences dans le but de concrétiser le hajj, et non le contraire. C'est-à-dire que tu ne partes pas au hajj dans le but de fructifier ton commerce. Et il en est de même sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver des personnes qui ont pour unique but d'abord d'avoir le maximum d'abonnés possible, pour ensuite utiliser la confiance de leurs abonnés afin de propulser leur commerce. Ou encore de propulser le commerce d'autres personnes moyennant finances. Je peux donner l'exemple d'un de ces prédicateurs de la darwa qui a demandé 500 euros par nouveau client que sa publicité rapporterait à tel commerçant qui lui avait demandé de lui faire de la publicité sur ces réseaux. Ou encore, ils utilisent leur image afin de se faire connaître un maximum et ensuite propulser leur commerce en utilisant la confiance de leurs abonnés à la méthode des influenceurs. Donc voici de qui nous parlons, les influenceurs de la prédication. Alors sachez que les influenceurs de la prédication, suite aux nombreuses mises en garde et à la sensibilisation de la jeunesse musulmane quant à leurs dangers, beaucoup d'entre eux ont cherché à discréditer les étudiants en sciences ou leur sensibilisation par des ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés qu'ils véhiculent, le fait que la darwa n'appartienne à personne. Comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, disait, « Parole de vérité par laquelle on recherche le faux ». Effectivement, la darwa n'appartient à personne. Et jamais un prêcheur parmi les étudiants en sciences n'a prétendu cela. Seulement, le fait qu'elle n'appartienne à personne ne veut pas dire qu'elle appartienne à tout le monde, de telle sorte que tout le monde peut s'avancer et faire la darwa comme il l'entend. Effectivement, elle n'appartient à personne, mais elle a des codes, elle a des règles, et à nous de s'y soumettre, et pas le contraire. La darwa n'est pas un jeu, elle n'est pas un commerce, elle n'est pas une société que vous gérez comme vous l'entendez. Elle demande également des prêts requis. Des prêts requis, comme la science, et l'aptitude sans lesquelles la personne doit s'abstenir de prêcher. Pensez-vous qu'une personne peut devenir architecte en France du jour au lendemain, sans avoir étudié, ou encore médecin ? Et pourtant, il s'agit de choses mondaines. Que dire alors quand nous parlons de choses où vous appelez les gens à la religion d'Allah et de son messager ? Religion par laquelle le musulman rentrera au paradis ou en enfer. N'y a-t-il pas de prêts requis dans ce domaine ? N'y a-t-il pas d'aptitude à prendre en compte avant que la personne s'avance ? Toute personne douée de raison sait que ceci n'est pas correct. Comment une personne peut appeler à l'islam alors qu'elle ignore ce qu'est la réalité de l'islam ? Comment appeler à une chose lorsqu'on l'ignore ? Et c'est pour cela que, certes, la darwa n'appartient à personne, et jamais personne n'a voulu se l'approprier. Toute personne qui est apte, qui a étudié, nous la mettrons en avant. Toute personne qui est fiable, nous renverrons vers elle. Seulement, nous ne pouvons renvoyer vers des personnes qui n'ont pas l'aptitude nécessaire pour prêcher. La deuxième ambiguïté. La différence entre la darwa et l'enseignement et les savants autorisent la darwa sans science. Alors ici, il y a deux notions importantes. La notion de darwa est la notion d'enseignement. Alors il n'y a aucun doute qu'appeler un mec créant à l'islam dans notre entourage ou transmettre des informations que l'on maîtrise à des proches est louable et recherchée. De même qu'il n'y a aucun doute que prendre une place d'enseignant et de faire des cours demande d'avoir étudié. Et ceci est la différence qui existe entre ces deux notions. La notion de prêche et d'enseignement. Très bien. Mais où se trouve la limite entre les deux ? A quel moment vous allez transgresser cette limite vers la limite de l'enseignement ? Beaucoup de ces influenceurs de la prédication prétendent ne jamais transgresser cette limite. Ils disent non, je me contente d'enseigner ce que je sais. Pourtant, lorsque nous regardons de plus près ce qu'ils disent, vous voyez beaucoup de contradictions. Par exemple, l'un d'entre eux prétend se contenter de faire la darwa sur ce qu'il connaît. Mais le voici dernièrement mettre en garde contre des étudiants en science. Et pourtant, sachez que la mise en garde dans la religion est légiférée. Seulement, elle fait partie des plus hauts degrés de la prédication. C'est pour cela que la critique et l'éloge étaient réservés à une élite de savants à travers les siècles. De l'époque des célèbres jusqu'à notre époque. Et pourtant, un de ces prêcheurs qui prétend s'en tenir à la prédication fait des mises en garde. Le voici parlé de Fetten, de Mafia et ainsi de suite. Chose qui ne convient pas et qui prouve que ces personnes dépassent largement leur cadre de compétence. Deuxièmement, on peut mentionner également que certains d'entre eux prétendent encore se contenter d'enseigner ce qu'ils connaissent. Mais les voici rentrés dans des questions jurisprudentielles très complexes. Mais au-delà du fait que ces personnes transgressent leur cadre de compétence. Est-ce que les savants veulent par la Dawa ici le fait qu'elles peuvent s'avancer sans science ? Vous ne trouverez personne chez les gens de science dire qu'une personne peut faire la prédication sans science. Non, ils disent la personne peut faire la prédication avec ce qu'elle maîtrise. Mais quand on parle de maîtriser, c'est-à-dire avec ce qu'elle a étudié et pas ce qu'elle a entendu ou croit connaître. Connaître une chose implique forcément l'avoir étudié au préalable. Et étudier une chose implique également de l'étudier de la bonne manière. Et la science se prend chez les gens de science. La science ne se prend pas sur un réseau social en lisant quelques lignes, en pensant avoir compris les choses. Que dire alors de ces jeunes aujourd'hui qui s'avancent sur certains réseaux sociaux en ouvrant des salons de fatwa ? Posez-moi vos questions en privé. Beaucoup de nos savants ici en Arabie refusaient de répondre aux fatwa. Malgré que ces savants avaient étudié pendant plus de 40 ans de leur vie. Et malgré cela, ils étaient très prudents dans le fait de faire des fatwa. Et un exemple encore plus flagrant, le cas des compagnons du prophète, beaucoup refusaient de répondre et renvoyaient les gens qui les questionnaient vers d'autres compagnons. Car la responsabilité de la fatwa est immense. Une personne qui se trompe sur la religion d'Allah, qui parle sans science, aura certes dit sur la religion d'Allah ce qu'il ne sait pas. Et ceci fait partie des plus grands péchés. Allah dit dans son livre Dans le sens approché de ce verset, Les savants ont dit que Allah a mentionné dans ce verset les péchés, des moins graves aux plus graves. Il a commencé par les turpitudes, ensuite les péchés, Ensuite l'atteinte faite à autrui sans droit, Et ensuite le shirk, Et dernièrement dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Effectivement, parler sur la religion d'Allah sans science fait partie des caractéristiques des juifs et des chrétiens. Ils ont corrompu leur religion en parlant sans science ou en la falsifiant. Donc il faut bien comprendre que lorsque les savants parlent de prêcher ou parlent de cette distinction entre prêcher et enseigner, ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir étudié au préalable ce que vous prêchez. Deuxièmement, ceci n'implique pas forcément que se mettre en avant sur les réseaux sociaux en ayant des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vous suivent est recommandé. Nous voyons l'un d'entre eux mentionner la parole de Cher Suleymane qui faisait la distinction entre la dawa, la prêche et l'enseignement. Pourtant, il a omis de mentionner que dans la même assise, Cher Suleymane lui-même fut questionné sur le fait de se filmer sur les réseaux sociaux et de se mettre en avant. Et Cher Suleymane a été explicite et clair. Il a dit, la personne qui craint pour lui-même, la personne qui craint d'être tentée, ne doit pas se mettre en avant en se filmant sur les réseaux sociaux. Par contre, la personne qui sait qu'elle ne sera pas tentée, qui est forte dans sa foi, alors il n'y a pas de mal. Même si Cher Suleymane également mentionne que le fait de se filmer fait partie des mutasha bihat, des choses équivoques dans l'interdit ou le côté licite. Il est important de mentionner tout cela afin de ne pas induire les gens en erreur, en disant, faites la prédication, les savants l'autorisent. Non, les savants l'autorisent avec des conditions. Ou d'autres encore prétendent que Cher Abdesalam et Souhaïmi prétendent qu'il est permis de faire la prédication sans science. Pourtant, nous nous sommes assis en sa compagnie hier pendant un long moment et le Cher a bien insisté sur le fait que la prédication demande des prérequis comme la science. De même que le Cher a enregistré à cette occasion un audio où il mentionne l'importance de la science avant de se lancer dans la darwa. Et j'attire ici votre attention sur un point important. S'avancer sur les réseaux sociaux en ayant des milliers de suiveurs représente un grand danger pour la personne. Dans le fait de s'exposer alors que celle-ci est encore plus faible qu'une personne qui a étudié et qui a travaillé sa foi par la science et également qui a essayé de réformer sa personne par celle-ci. Deuxièmement, comme je le disais précédemment, la limite qu'il y a entre l'enseignement et la prédication est extrêmement fine. Et vous verrez que dans beaucoup de cas, ces prêcheurs de la darwa la transgressent. Troisièmement, sachez que tous les élèves, sans exception, mettaient en garde contre la célébrité. Sofiane Thorey disait « Prends garde à la célébrité, je n'ai connu personne sans qu'ils ne mettent en garde contre la célébrité. Également, toute personne qui s'avance sur les réseaux sociaux sait qu'elle sera questionnée. Et malheureusement, combien sont ceux qui répondent à ces questions et qui ne ferment pas la porte de celles-ci ? » Donc au-delà du fait qu'ils s'avancent sur les réseaux sociaux et qui, malheureusement, transgressent souvent le cadre de la prédication vers celui de l'enseignement, également ils répondent aux questions en privé en faisant des fatwas. Et dernier point important, dans les méfaites qu'il y a que ces prédicateurs influenceurs s'avancent sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils donnent une mauvaise image aux salafis. Si vous regardez un peu les paroles des gens de l'innovation ces jours-ci, vous verrez que beaucoup d'entre eux se raillent des salafis à cause de l'image de ces prédicateurs. Ils disent « Regardez, regardez les madakhila, regardez les salafiyoun ou les wahhabis, regardez qui sont leurs prédicateurs, des personnes qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas étudié, regardez comment ils parlent, comment ils bougent, ils relèvent même leurs erreurs, leur façon de se comporter. Et ceci est un mal et nuit à la darwa salafia. Car la première arme que le prédicateur doit posséder est la science. Et c'est par la science que le comportement du prédicateur va changer. Comment se comporterait-il convenablement en conformité avec les mœurs islamiques alors qu'il ignore lui-même leur nature ? Shirim le Baas dit « Quant à la darwa sans science, eh bien elle nuit et ne profite point. » Ibn al-Uthaymin rahimahullah dit « Il est connu qu'il n'est pas possible de prêcher sans science. Et comment appellerait-il à une chose qu'il ignore ? Et quiconque appelle à Allah sans science a certes dit sur Allah ce qu'il ignore. » Shirfauzan, Hafidahullah dit « Appeler à Allah sans science fait partie des œuvres pré-islamiques. Car Allah a ordonné que l'on fasse la prédication avec clairvoyance et sagesse. » Shiral-Albani rahimahullah ta'ala dit « Il faut que nos frères comprennent que notre darwa diffère totalement de toutes les formes de darwa des autres groupes. » Notre darwa est scientifique. C'est une darwa de réforme. Fin de citation. Troisième ambiguïté véhiculée par ces influenceurs. Réfuter les innovateurs avant de réfuter les frères qui s'apparentent à la salafia. Alors il est curieux de voir ces jours-ci tout ce groupe d'influenceurs véhiculés sur leurs réseaux sociaux qu'il faut être miséricordieux envers les salafis, qu'il ne faut pas être dur envers eux. Comme si nous faisions preuve de dureté envers eux. Combien sont ceux que nous avons conseillés pendant de longues années en privé ? Par des conseils jusqu'à ce qu'ils viennent nous menacer par leur nombre d'abonnés ou dire de nous que nous sommes des fêtes telles. Comme ils retournent les choses et comme ils se font passer pour des victimes et c'est une ruse bien vile et bientôt les menteurs seront démasqués. Alors sachez tout d'abord que dans la réfutation il existe des règles. Parmi ces règles, le fait que préserver le capital prévaut sur le fait d'engendrer des bénéfices. C'est-à-dire que nous cherchons avant tout à préserver le rang de la salafia et que la salafia soit préservée de ceux qui s'y apparentent faussement ou la corrompent de l'intérieur par leur ignorance et leur mœurs comme le cas de ces influenceurs. De plus, en aucun cas, cela veut dire que nous ne réfutons pas les innovateurs. J'ai moi-même par le passé parlé des acharites à de nombreuses reprises et dans mes cours sur les piliers de la foi j'ai réfuté et d'autres groupes. Et sachez que l'ordre de priorité dans la réfutation ne se fait pas forcément en fonction de la gravité d'une innovation mais elle se fait en fonction du danger de sa propagation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un réel danger et que celui-ci est imminent et touche la communauté même s'il ne s'agit pas forcément de la plus grande des innovations eh bien, il faut absolument réfuter cela. Et aucun doute que le phénomène des influenceurs de nos jours les influenceurs de la prêche est extrêmement propagé et dangereux. Il est important que ces influenceurs corrigent leurs mœurs et étudient leurs religions. De même qu'il est important que la jeunesse musulmane ne se leurre pas par cela. L'ignorance est le pire des mots et le pire des péchés comme je l'ai dit est de parler sur la religion d'Allah sans science. Donc, l'importance de réfuter cela et le fait de dire réfuter les innovateurs avant nous n'est qu'une façon de détourner le regard de leurs erreurs. Quatrième ambiguïté Vous êtes jaloux et vous voulez prendre la place. Alors cette parole est celle du faible qui n'a point d'argument. Plutôt que de réfuter avec science il cherche à discréditer la personne par son attention mauvaise et ceci est une ruse perfide. J'ai moi-même en personne dit à l'un de ses influenceurs dans une assise privée je lui ai dit si demain tu es le moufti de France je renverrai vers toi. Mais à condition que tu aies les compétences requises. Les compagnons du prophète alayhi sallait wa sallam préféraient que les autres compagnons répondent à leur place. Ils renvoyaient vers d'autres compagnons afin de se préserver de répondre et de porter peut-être le poids d'une erreur. Et ceci est le comportement que la science fait naître en celui qui la détient. Parler constamment d'égo et de jalousie dans la darwa comme le fait certains traduit une mauvaise compréhension de celle-ci. S'avancer est dangereux et les péchés et leurs conséquences sur les réseaux sociaux peuvent être désastreuses. Cinquième ambiguïté Ils disent vous voulez seulement imposer votre façon de faire darwa mais les jeunes ne veulent pas de ça. Ils veulent des cours de courte durée des vidéos de deux minutes. En résumé il faut un contenu propice au réseau. Alors comme je le disais précédemment la darwa n'appartient à personne et à chacun de s'y conformer. Les moyens de communication modernes sont un excellent moyen de prêcher seulement ils ne font pas tomber dans leur travers. La darwa des codes à respecter le prêcheur ne peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Jamais vous ne trouverez à travers les siècles des personnes faire du théâtre pour appeler les gens à l'islam ou à la sunna. Ceci est une aberration. De même que le prêcheur est un ambassadeur de l'islam il représente cette religion et ses comportements nobles et éminents. Que dire de ces influenceurs qui parlent comme des racailles ou s'habillent en jean moulant ou se montrent dans des piscines comme si l'image qu'ils donnaient de la religion n'avaient aucune valeur. Allah s'est au prêcheur d'éduquer les gens et non le contraire. C'est au prêcheur d'éduquer la jeunesse musulmane sur les bonnes mœurs comportementales et vestimentaires islamiques. Où est la différence entre le comportement de certains prêcheurs influenceurs et celui des influenceurs du mandat ? Tout cela dans quel but ? Plaire à la jeunesse ? Faire un plus grand nombre de vues ? Avoir toujours plus d'abonnés ? Il ne s'agit pas ici d'âge ni de pays. L'islam appelle aux plus nobles des comportements à travers les époques comme le prophète a dit « Et force de constater que les mœurs se dépravent avec le temps voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège ou sinon quelles seront les limites de la prédication dans dix ans ? Quel sera le comportement de ces prêcheurs dans quinze ans ? » Il est important que les prêcheurs étudient le bon comportement également et qu'ils l'enseignent et également la bonne façon de se vêtir et de parler. Nous n'avons aucun problème dans le fait d'utiliser les moyens de communication moderne pour la prédication mais à condition comme je le disais que cela soit fait correctement. Après, si un des étudiants en sciences refuse de se filmer parce qu'il n'est pas à l'aise avec cela ou parce qu'il voit que ceci est illicite comme le voient beaucoup de nos savants aucun blâme ne lui sera fait. Il ne faut pas imposer cela aux étudiants celui qui ne veut pas se filmer libre à lui. La prédication existe depuis plus de mille ans et en nos cacas c'est une condition de se filmer pour qu'elle perdure. Sixième ambiguïté ils disent la France n'est pas l'Arabie et chaque pays doit faire la Darwa comme il convient au peuple. Alors prétendre que la jeunesse de France diffère beaucoup de celle des autres pays par son attachement aux réseaux sociaux est une erreur. La jeunesse saoudienne comme toutes les jeunesses du monde entier sont touchées autant que la jeunesse française par le fléau des réseaux sociaux et pourtant nous ne voyons personne chez nos savants faire le pitre ou faire des pièces de théâtre sur Instagram. le discours de ces influenceurs est très dangereux. Il y a dans celui-ci une ressemblance au discours de ceux qui disent que la religion ne convient pas pour toutes les époques. Pourquoi ? Car les comportements en islam sont légiférés et les attitudes également et c'est l'islam qui les façonne et prétendre qu'il faut s'adapter ou changer de comportement revient à dire que les comportements islamiques ne sont pas bons pour toutes les époques. Lorsque nous parlons de l'islam lorsque nous appelons à cette religion il faut comprendre qu'on ait sa vitrine et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous comporter ou nous habiller n'importe comment. Demain si vous aviez une société et que vous embaucheriez des représentants jamais vous n'accepteriez qu'ils ne se comportent ou ne s'habillent pas décemment et pourtant nous devons l'agréer pour la religion d'Allah. Jamais vous accepteriez qu'un de vos employés s'habille n'importe comment au travail ou parle au client d'une mauvaise manière et pourtant nous le faisons sur la religion d'Allah. Même si le discours doit être adapté au public il n'y a aucun doute cela ne veut pas dire que nous devons travestir la prédication. Septième ambiguïté Si ces prédicateurs influenceurs ne s'avancent pas et bien il n'y aura personne sur la scène francophone la scène de la prédication car vous ne faites rien c'est-à-dire vous les étudiants. Alors ceci est un mensonge tellement répété par certains qu'ils ont eux-mêmes fini par y croire. La Darwa Salafia existe depuis très longtemps en France et personne ne les a attendus. Combien de frères ont fait de nombreux cours sur tous les sujets depuis déjà plus de 15 ans ? Pour n'en citer qu'un je dirais que Abdurrahman Kolo qui est encore très actif aujourd'hui fait des cours depuis des années. De même il y a notre frère Bouzian Zayd et d'autres la liste n'est pas exhaustive mais il y a beaucoup de prêcheurs et beaucoup de conduits scientifiques sur internet très profitables. Pourquoi ne pas les mettre en avant ? Pourquoi ne pas mettre ses frères en avant si vraiment ces prédicateurs influenceurs recherchent la réforme de la communauté ? Ou plutôt veulent-ils absolument que cette réforme passe par eux alors qu'ils n'ont jamais étudié ? Je m'adresse à mes frères influenceurs et prédicateurs sur les réseaux sociaux. Sachez que chacun d'entre vous peut être profitable avec des connaissances différentes à apporter dans le domaine de la prédication. Tout le monde n'est pas obligé de parler. Pourquoi ne pas soutenir les étudiants en science soit par des retranscriptions de cours ou par la gestion de leurs réseaux sociaux ou par la création de contenus les traductions ? Le domaine de la Darwa est large et il n'est pas restreint au fait de se filmer et de parler. Et c'est ainsi que l'union dans la Darwa pourrait vraiment exister. Mais maintenant si vous nous appelez à s'unir avec des gens qui sont ignorants et qui parlent sur la religion d'Allah ceci est impossible. Par contre s'unir à des niveaux différents bien sûr et ceci serait plus bénéfique pour la Darwa et les gens encoureraient moins de péché contrairement au fait de s'avancer et parler sans science. Huitième ambiguïté vous êtes des coupeurs de routes. Alors s'ils entendent par cela que l'on coupe la route aux ignorants et bien oui certes nous sommes des coupeurs de routes aucun doute sur ça. Par contre s'ils veulent par cela que nous coupons la route à des frères aptes à enseigner et profitables à la communauté alors ceci est un grave mensonge. Je renvoie souvent vers des frères que je ne connais pas personnellement mais dont j'apprécie le travail et dont le niveau scientifique n'est plus approuvé. De même que j'enjoins tous mes frères à étudier et à prendre nos places. Tous les prêcheurs influenceurs avec qui j'ai pu échanger peuvent témoigner que je les ai incités à maintes reprises à étudier avant de parler quand bien même certains mentiraient aujourd'hui en prétendant que nous leur disons d'arrêter leurs études et ceci est un grave mensonge et beaucoup peuvent en témoigner et certains de ces prédicateurs le savent et peuvent témoigner que je les ai incités à partir en Égypte et que je leur ai même proposé de l'aide afin de partir étudier et par Allah tout prêcheur influenceur qui viendrait me contacter en privé pour lui demander de l'aide pour étudier je ferai mon maximum pour lui faciliter la route des études. Neuvième et dernière ambiguïté parmi les ambiguïtés véhiculées par les prêcheurs influenceurs ils disent vous êtes démise en gardiste alors ça c'est une insulte et une moquerie qui ne sont que les armes de l'ignorant de plus leur mensonge est facilement réfutable il suffit à l'auditeur de regarder le nombre de cours que j'ai à mon actif en comparaison au nombre de mises en garde discréditer une personne par des sobriquets ou par des insultes est vraiment une ruse perfide et traduit un manque d'arguments donc voici quelques ambiguïtés véhiculées par ces personnes et il est important que celle-ci de même que la jeunesse musulmane prenne conscience que le domaine de la prédication n'est pas simple la prédication demande des sacrifices ce n'est pas une voie qui emmène vers la richesse et c'est pour cela que très peu de personnes empruntaient cette voie dans les siècles précédents et comme l'imam Malik disait personne n'obtiendra de cette science ce qu'il veut jusqu'à ce que la pauvreté le gagne effectivement le domaine de la prédication demande des sacrifices de même que le prédicateur ne peut pas faire n'importe quelle profession comme l'a mentionné l'imam Al-Nawawi et Sheryl Rathemin dans son commentaire de la parure de l'étudiant en science il dit il convient que l'étudiant en science délaisse certaines professions viles quand bien même elles ne seraient pas interdites en soi il convient qu'il les délaisse pour l'image qu'il a et qu'il donne de l'islam le prédicateur également doit faire preuve de retenue il doit s'abstenir de certaines choses et en aucun cas il doit utiliser la prédication pour s'enrichir de même que la jeunesse doit prendre conscience que la science se prend chez les gens de science certes regarder une vidéo de 3 minutes ou une personne faire la comédie est plus facile qu'écouter un cours de 20 minutes ou 30 minutes mais certes la réforme doit passer par cela la science ne peut s'apprendre correctement sur les réseaux sociaux de cette manière elle doit s'apprendre par des cours par du contenu scientifique je demande à Allah que ceci soit profitable et qu'il ouvre les yeux à ses prédicateurs influenceurs et qu'il les ramène vers une voie juste et correcte afin qu'ils étudient leur science et qu'ils soient profitables et qu'ils soient une cause de réforme pour la communauté wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam et qu'ils soient